Eh bien salut tout le monde c'est Max7769 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de One Piece Pirate Warrior 3 Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du chapitre 1 De l'épisode 3 de One Piece Pirate Warrior 3 sur le machiavélique Capitaine Kuro, il y a beaucoup de numéros et c'est parti Et suivant, et voilà J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien Juste de rôle les niveaux 16 parce que, parce qu'en fait j'ai joué le mode rêve En fait que je vous explique vite fait parce que la dernière fois je ne l'avais pas joué En fait il y a plusieurs îles à faire, à avancer à chaque île, chaque île que tu avances avec ton personnage Ça correspond à un niveau et donc après on fait le niveau machin Il y a un niveau, par exemple au début c'est niveau 5, enfin au début c'est niveau 1, après c'est niveau 5, 10, 15, 20, etc Jusqu'au niveau 50, la limite de niveau sans le débloquer jusqu'au niveau 100 Et en fait à la fin, enfin à chaque fois il y a une espèce de petit boss, normalement je crois que j'ai battu le premier boss Enfin le premier boss, le premier grand personnage c'était Ace J'ai fait avec Histoire de Zoro, j'ai pas fait avec Luffy parce que j'ai joué qu'avec Luffy en fait dans le mode histoire Sinon ça aurait été trop cheaté que d'un coup j'ai un personnage, regardez je suis passé niveau 1 à 16 avec Zoro quoi Un peu cheaté Et en fait à chaque fois que je vais débloquer, enfin à chaque fois que je vais battre le grand personnage Normalement je suis censé le débloquer en mode libre Ou même dans le mode histoire, enfin là dans le mode histoire je pense pas que je puisse mais en mode libre ou mode rêve ou quoi je pourrais l'utiliser Et à la fin il y a Shanks, donc je sais pas du tout s'il est jouable Mais si ça marche comme ça, enfin avec Ace ça marchait comme ça en fait, je l'ai battu et je l'ai débloqué Donc je pense que si je bâche Shanks je dois le débloquer quoi, c'est le tout dernier Il y a Barbe Noire et tout, il y a Moria, enfin il y a plein de personnages en fait, plein de grands personnages Et voilà, donc on va commencer tout de suite avec Luffy J'ai acheté le DLC, ok très bien Ok donc faut le changer Ok donc d'accord en fait j'ai acheté les DLC, enfin j'ai acheté le Season Pass avec le DLC J'ai eu plein de costumes, j'ai eu 18 DLC au total C'est un peu con parce que les costumes sont un par un, faut être chargé un par un Ils auraient du faire un pack regroupé pour tout télécharger et ça s'installe tout Et voilà, donc on va juste utiliser des pièces, voir si je peux Ah regardez j'ai débloqué des pièces pour Smoker, bon ça ça va être un peu cheaté J'ai débloqué, Chopper j'en ai pas assez Donkrig j'en ai deux Ah Usopp Ah Usopp j'en ai pas assez, dommage Zoro j'ai plutôt bien augmenté Je vais même augmenter encore mais je le ferai plus tard Je peux augmenter la défense Ça j'ai pas assez Et après ça c'est dans l'histoire Ça je pensais que ça aille dans l'histoire, c'est obligé Gearswagon et Gearsherd Donc voilà Allez on prend de l'arche, c'est parti Donc là on va aller avec, enfin sur l'île d'Usop Ça me fiche les pirates arrivent J'aime ce village, je dois protéger mes voisins Chapitre 1, épisode 2, le Machiavélique Capitaine Koro Namiを航海市に迎えたルフィは Je ne sais pas, je ne sais pas ce que j'ai dit Je ne sais pas ce que j'ai dit Il n'y a pas d'影響é de mon plan. Tous les gens, c'est ça ! Les meilleurs de l'aider sont venus ! C'est encore ? C'est ce genre de froid, mec ! Il n'y a pas d'incliné aujourd'hui ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501